Pascal Praud s'en prend à Patrick Cohen et toute la clique de France Inter. Oui, toute cette clique qui n'a même pas vu venir l'élection de Donald Trump. Oui, ils sont tellement dans leur idéologie, dans leur monde. Alors arrêtez d'écouter France Info, France Inter, ne regardez plus BFM, toutes les chaînes qui nous crachent dessus. Vous ferez une bonne action pour notre France. Bon, c'est vrai, ce n'est surtout pas sur cette chaîne. Et à vous qu'il faut le dire. Oui, vous le savez déjà. Patrick Cohen et d'autres disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Oui, non, je vous rejoins. C'est assez simple. Ces gens sont entre eux. Ils ne comprennent rien à rien ou ils ne veulent rien comprendre. Ils sont mangés par leur idéologie. Ils se sont trompés depuis des journées parce qu'ils n'ont rien vu venir. Et puis ils viennent ce matin dire, comment dire, pourquoi ils se sont trompés, même pas. Il y avait Madame Murat, on écoutera Madame Murat qui est historienne sur France Inter. Je n'ai rien contre elle. C'est une historienne de gauche. Oui, oui. Voilà. Donc c'est une antenne entièrement idéologisée qui est faite par des militants de gauche et payée par vos impôts. Et personne ne dit rien. Très bien, continuons. Ils se sont complètement trompés et surtout... On écoutera tout à l'heure un de mes chouchous, c'est M. Snégaroff. C'est une œuvre d'art, M. Snégaroff. M. Snégaroff est une œuvre... Il est qualifié d'historien. Mais il est historien de rien du tout. C'est toujours les mêmes pensées que vous entendez sur France Inter. Mais non, ça suffit. En tout cas, merci à CNews de sortir un peu du lot de ces médias de mouise. Et oui, informations et statistiques biaisées par la philosophie gauchiste depuis bien trop longtemps. Et donc, il est bon d'avoir des personnes comme Pascal Praud, par exemple. Oui, pour insuffler un vent de révolte dans les médias français. Merci.